Que s'est-il donc passé samedi soir à Cochin ? Une femme de 61 ans est décédée aux urgences, arrivée pour une simple plaie au pied. Elle a été prise en charge rapidement au bout d'une demi-heure et on l'a retrouvée décédée quelques heures plus tard à 23h. C'est l'équipe de nuit qui s'en est rendue compte. On va chercher à comprendre plus généralement comment fonctionnent aujourd'hui les services d'urgence avec notre invité. Bonjour Guy Valencien. Bonjour. Vous êtes professeur de médecine et ancien chargé de mission au ministère de la Santé pour le plan Hôpital 2007. Vous êtes également président du cercle Santé Société. On aura par téléphone tout à l'heure un porte-parole des médecins urgentistes. Guy Valencien, est-ce que cette histoire de Cochin vous surprend ? Oui et non. Oui parce que c'est un événement exceptionnel. C'est probablement, il faut attendre l'enquête diligentée par l'assistance publique hôpital de Paris, mais on connaît cela. C'est probablement quelqu'un qui a dû faire un arrêt cardiaque massif. Elle l'aurait fait chez elle, dans la rue ou ailleurs. Le problème c'est qu'elle était dans une structure hospitalière. On connaît cela, il arrive qu'on ait des opérés qui font ce genre de problème après une intervention qui s'est très bien passée, sans aucun stress. C'est, je dirais, la malchance. Rien à voir avec un manque d'effectifs. Il y avait tous les effectifs, c'était au complet ce soir-là à Cochin. C'est probablement une affaire pareille. Christophe Prudhomme en saura peut-être plus et nous le dira quand vous l'aurez. Deuxièmement, sur le plan d'organisation des urgences, tout dépend des structures hospitalières. Vous avez des structures hospitalières où les urgences sont parfaitement organisées. D'autres où elles sont, je dirais, beaucoup plus désorganisées. C'est quoi un service d'urgence désorganisé ? C'est des gens qui ne se parlent pas ? Un service d'urgence désorganisé, c'est un service d'urgence qui n'a pas su régler ce qu'on appelle sa production de soins. L'urgence, quand vous ne faites que de l'urgence, tout est prévisible. C'est-à-dire que vous savez dans la journée les moments d'afflux. Vous savez dans la journée les moments de telle ou telle pathologie. Vous savez à la semaine les jours où il y en a plus ou moins. Vous savez au mois, vous savez à l'année. Donc quand vous ne faites que de l'urgence, ça se programme sur informatique. Vous savez, il y a des services d'urgence très organisés. Vous avez presque comme un jeu. Je ne voudrais pas dire un jeu quand on est dans la souffrance et les blessures. Mais un jeu vidéo où vous voyez les malades qui arrivent, 10 minutes prises en charge. Ensuite, on voit, ils vont à la radio, ils vont à la biologie. On les suit. C'est comme ça qu'on organise les urgences. Comment ce genre d'accident peut arriver aujourd'hui ? Ça arrive régulièrement et on dit toujours qu'il y a plus de patients que de lits disponibles. Alors, vous posez une vraie question, c'est sur la régulation nationale. Vous avez à peu près 700 services d'accueil et d'urgence en France, dont l'immense majorité sont des services hospitaliers publics. Car il y a une volonté ferme de ne pas déléguer, ou vraiment le minimum, quand on ne peut pas faire autrement, à des structures privées. Ce qui est très dommage, car on pourrait beaucoup mieux mutualiser l'accueil des urgences avec des cliniques. Le tout en tarifs opposables et en tiers payants sans aucun dépassement. Mais il y a une volonté politique de favoriser l'hôpital et c'est dommage. Donc, vous avez les services hospitaliers qui sont parfois surchargés et qui n'ont pas pris la mesure de la réorganisation. Je sais que Cochin a avalé l'équipe de l'Hôtel-Dieu, plus une partie de l'équipe de l'Hôtel-Dieu. Apparemment, pour le séance public, Martin Hirsch le dit à l'instant, il n'y a pas de lien avec la fin des urgences de l'Hôtel-Dieu. Non, on est bien d'accord. Ça, c'est une surenchère, je dirais, syndicale. C'est-à-dire, c'est le toujours plus. Sachez qu'en 1983, il y avait 13 000 praticiens hospitaliers en France. Aujourd'hui, nous en avons 45 000. On a injecté 1 000 médecins par an dans les hôpitaux publics. On pourrait en mettre 10 000 de plus, ça ne changerait rien. Alors justement, on est en ligne avec Christophe Prudhomme, médecin urgentiste. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dans la surenchère syndicale, vous ? Ah non, pas du tout. L'accident, c'est chronique d'une mort annoncée. Mais nous avions signalé que les services d'urgence de Paris étaient surchargés et que la fermeture d'un site d'accueil d'urgence qui avait un volume d'activité d'environ 40 000 passages par an allait entraîner des dysfonctionnements dans les autres hôpitaux. Ça n'a pas de lien, dit à l'instant l'assistance publique aux hôpitaux. Oui, mais moi je suis urgentiste, je ne suis pas chirurgien. C'est mon travail quotidien. J'étais en corps de garde cette nuit. La réalité, c'est celle que vivent les patients. Celle que vivent les patients, c'est quand ils viennent dans un service d'urgence, ils attendent pendant des heures, ils attendent pendant des heures pour être vus. Et ensuite, ils attendent pendant des heures pour avoir un lit. et en particulier à l'hôpital Cochin, parce qu'il n'y a pas suffisamment de lignes médecine. C'est-à-dire qu'on ferme des lits de chirurgie. C'est très bien de faire de la chirurgie ambulatoire, mais ces lits de chirurgie que l'on ferme, on ne demande pas du toujours plus. On dit que les lits de chirurgie que l'on ferme parce qu'on peut faire de la chirurgie ambulatoire, il faut les transformer en lignes de médecine. C'est parce que l'hôpital ne s'est pas adapté à l'évolution de la société. Aujourd'hui, l'hôpital prend en charge de plus en plus des gens qui ne guérit pas. Mais ce sont des gens qui doivent maintenir dans la meilleure santé possible le plus longtemps possible. C'est-à-dire que c'est souvent des personnes au-delà de 50 ans atteintes de ce qu'on appelle des polypathologies. C'est-à-dire qu'ils ont le diabète, l'hypertension, une maladie pulmonaire. Et pour ça, on a besoin que l'hôpital s'adapte et l'hôpital ne s'est pas adapté. Et si nous avons dénoncé lors de la fermeture des urgences de l'hôtel Dieu ce risque, eh bien ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que nous avions raison. Est-ce que c'est normal que dans un service d'urgence, on appelle de loin une femme quelques heures après son arrivée ? Madame, madame, on se dit elle dort. Est-ce que c'est normal qu'on n'aille pas la voir ? C'est un dysfonctionnement majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire son arrêt cardiaque dans la rue. Là, on aura les pompiers, le SAMU et une prise en charge adaptée. Par contre, quand on est dans la salle d'attente d'un service d'urgence, on meurt sur un siège et on s'en rend compte plusieurs heures après. Donc c'est un dysfonctionnement. Aujourd'hui, les hôpitaux dysfonctionnent parce que, comme l'a dit Guy Valencien, un hôpital, ce n'est pas une entreprise. Ce qui nous oppose à Guy Valencien, c'est que l'hôpital n'est pas une entreprise de production de soins. Ça doit effectivement fonctionner avec une organisation, mais pas une organisation industrielle calquée sur l'industrie automobile. Bien au contraire, c'est là où nous sommes en désaccord. J'étais, vendredi dernier, j'ai passé un grand moment aux urgences de l'hôpital privé d'Anthony. Et c'est organisé comme une entreprise avec les urgentistes, les infirmiers, les médecins qui ont monté l'organisation eux-mêmes du centre. 63 000 passages. Durée moyen maximum d'attente, 10 minutes. Oui, mais est-ce que les patients qui arrivent à Anthony sont les mêmes que ceux qui arrivent dans le public ? Attendez, vous avez parlé. Durée moyen d'attente de résultats biologiques et de radio, 45 minutes. Durée de prise en charge complète, moyenne 2 heures. Et avec des gens âgés, diabétiques, comme vous le dites. Simplement, ces équipes-là sont rôdées. Et la partie d'aval, comment font-ils ? Quand on sait qu'il fait froid, les équipes des orthopédistes modifient leur programme opératoire froid pour laisser la place aux urgences. Mais quand à l'hôpital, on commence à opérer à 9h et qu'on finit à 16h, on ne peut pas assurer cela. Donc, c'est bien un problème d'entrepreneuriat qui est en jeu sur l'organisation des urgences en France. C'est un mot qui vous choque, Thierry Saint-Trud'homme. Écoutez, moi, ce que je vis avec les établissements privés qui sont dans mon environnement, en Seine-Saint-Denis en particulier, eh bien, ce sont des établissements qui sélectionnent les patients. Faux. 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 Pas sur les urgences. Jamais. Faux. Je veux vous montrer, M. Valencien, des signalements que nous avons faits à l'autorité qui est l'Agence régionale de santé sur ce type de dysfonctionnement qui sont réguliers. Il y en a encore eu un la semaine dernière dans mon département. Donc, moi, je veux bien que vous ventiez l'entreprise privée, la générale de santé, la clinique d'Anthony. Sauf que la réalité, c'est qui fait le travail, c'est le service public, c'est les pompiers et les urgences des hôpitaux publics. Ce ne sont pas la générale de santé et les grands groupes de cliniques privées qui écrèment les malades d'irentables. Alors, justement, en parlant d'écrémage, Christophe Prudhomme, comment est-ce que vous osez dire à certains patients qui ont un petit bobo de rentrer chez eux ? Ah non, le patient qui vient pour une simple consultation, ce n'est pas celui-là qui pose problème. Il prend du temps et de la place dans la salle d'attente. Oui, mais le patient qui vient pour une simple consultation, il doit être vu immédiatement par un médecin et renvoyé chez lui ou sur son médecin traitant. Il ne doit pas attendre des heures dans une salle d'attente. Ça, c'est une mauvaise organisation des services d'urgence, comme c'est le cas à Cochin. Alors, on est bien d'accord. Vous êtes bien d'accord sur le fait d'une désorganisation et que le seul moyen de réguler cette désorganisation, c'est de passer par des procédures qui ressemblent à ce que l'on fait dans les entreprises bien faites. Je suis désolé. Une entreprise, c'est une communauté humaine au service d'un bien. Pointe à la ligne. L'entreprise, moi, que je connais, c'est un directeur qui m'explique qu'on a un déficit et qu'il faut faire des économies et qui se préoccupe peu de la qualité de la prise en charge des patients. Moi, je suis pour des mesures d'organisation positives, mais pas justifiées toujours par des économies de moyens et par un équilibre budgétaire. Pourquoi est-ce que c'est un mot qui fache de parler de production, de productivité, d'organisation dans l'hôpital public ? On a l'impression que ce sont des gros mots. Ah non, ce n'est pas un gros mot. Je parle justement d'organisation. Mais d'organisation, l'objectif doit être de s'organiser, sauf que les objectifs que l'on nous fixe, ce sont des objectifs de production avec des objectifs financiers. C'est ça, aujourd'hui, qui fait que l'hôpital public fonctionne mal. Chaque année, on doit dépenser moins. On a un déficit à couvrir et on est dans une situation de tension permanente. Et on le sait, et ça, M. Valencien, on conviendra, parce que ce sont des données validées par les littérations internationales. Quand on est sous tension permanente, le taux d'erreur augmente, la mortalité augmente dans les hôpitaux. Ça a été présenté au colloque sur les urgences le 30 septembre en présence de la ministre par un de ses confrères professeurs d'université, le professeur de la Cousseille. Quand un hôpital est sous tension, la mortalité augmente... Vous êtes sur le toujours plus quand je suis sur le toujours mieux. Je suis désolé, les moyens qui sont donnés pour assurer les urgences pourraient être utilisés de façon bien meilleure. Or là, vous refusez, il vous faut toujours plus de monde. Merci Guy Valencien. Merci Guy Valencien. Un dernier mot juste pour Christophe Prudhomme, excusez-moi. Non, il ne faut pas plus de monde. Il faut simplement éviter de construire des usines à malades. Il faut maintenir des hôpitaux de proximité avec un volet de la société correct. On a compris le message, Christophe Prudhomme, mais un mot, vous qui êtes sur le terrain tous les jours. Est-ce que ce qui s'est passé à Cochin, c'est l'arbre qui cache la forêt, en un mot ? Non, si on continue avec la politique que défend M. Valencien, on aura d'autres morts. Merci Christophe Prudhomme, merci Guy Valencien d'avoir été nos invités ce midi. Merci.